Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du PA-3X LE. Korg est bien connu pour créer des claviers arrangeurs puissants utilisés par des dizaines de milliers de musiciens professionnels à travers le monde. Le PA-3X LE a été créé pour le musicien exigeant qui a besoin d'une qualité de son suprême et des fonctionnalités innovantes et intuitives qui s'intégreront facilement à ses exigences de performance et de création. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre PA-3X LE. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en faisant des pauses si nécessaire, puis de revenir plus tard à des chapitres spécifiques. Si vous regardez cette vidéo sur Internet, alors si possible, regardez les chapitres dans l'ordre. Pour plus d'informations, les manuels PDF sur le CD fourni avec votre instrument ou en téléchargement sur le site de votre distributeur Korg vous aideront à approfondir davantage. Si possible, ayez à disposition une clé USB contenant deux fichiers MIDI standard, un fichier MIDI karaoké et un fichier MP3 pour la section Songplay. Il vous faudra aussi un micro-dynamique équipé d'un jack pour la section Traitement vocale. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours revenir à cette section lorsque vous disposerez du matériel. Aussi, ne vous inquiétez pas si les styles et les sons utilisés dans la vidéo sont différents ou organisés différemment par rapport à ceux de votre appareil. Ceux qui sont utilisés dans la vidéo ont simplement valeur d'exemple. Si vous êtes invité à sélectionner un style ou un son spécifique et que celui-ci n'apparaît pas ou bien que son nom est différent, sélectionnez-en un autre et poursuivez le visionnage. Parfois, dans cette vidéo, il est possible que je dise simplement LE au lieu de PA3X LE. Bien, avant de commencer, redémarrons le LE afin d'être au même point dès le départ. Maintenez la touche Standby enfoncée une seconde pour l'éteindre. L'écran diminue en luminosité pendant quelques instants avant de devenir complètement noir. Appuyez de nouveau pour le rallumer. Cela prend une minute ou deux pour effectuer le chargement de toutes les données telles que les styles, les sons, etc. Un peu comme lorsque vous démarrez un ordinateur. En attendant, examinons le panneau supérieur du PA3X LE. Comme cet instrument est destiné principalement à la scène, vous trouverez sur le panneau avant beaucoup de boutons et de fonctions pour un accès immédiat à des fonctions différentes. Regardons ensemble les principales. Voici par exemple le joystick utilisé pour contrôler différents paramètres des sons. Les boutons ou switch 1, 2 et 3 qui sont utilisés pour contrôler des sons et peuvent être assignés à des fonctions différentes. Le volume global ou master volume. Le bouton de balance utilisé pour ajuster l'équilibre entre les sons que vous jouez avec le clavier ce qu'on appelle les keyboard tracks ou pistes clavier et les sons de l'accompagnement ou de la chanson. Pour l'instant, réglez-le en position centrale. Le bouton assignable knob est utilisé pour régler plusieurs paramètres. Sur la droite, vous trouverez les boutons de mode pour accéder aux 4 fonctions de base du LE. Jouer des styles, jouer des chansons, créer des chansons et jouer et modifier chaque son. Le bouton global est là pour ajuster les paramètres qui affectent le LE dans son ensemble. Par exemple, assigner des fonctions à une pédale et le bouton média pour accéder à la sauvegarde, le chargement ou à d'autres fonctions du disque dur interne ou externe. En dessous de ces boutons, vous trouverez les 16 boutons de style select pour sélectionner un style. Et voici les boutons de style element utilisés pour déclencher les différents éléments d'un style, les intros, les variations, etc. Les boutons start-stop, fade in out, tap tempo et synchro start-stop vous donnent plusieurs façons pour démarrer ou arrêter un style. Songbook est une fonction spéciale pour organiser vos chansons et vos styles en vue de vos performances. Voici le contrôle de transport pour les deux lecteurs de chansons et la tirette pour passer d'une chanson à l'autre en crossfade. Pour l'instant, mettez-la à gauche. Les boutons de sélection de performance sont là pour accéder à plusieurs paramètres des pistes clavier. Et le bouton My Setting vous amène rapidement à vos configurations de pistes clavier favorites. Ces boutons permettent de transposer, d'ajuster l'octave des sons de la partie supérieure du clavier et d'activer ou d'éteindre la fonction Split. La prise USB Host sert pour connecter une unité de stockage externe telle qu'une clé USB. Les boutons Mic pour contrôler votre microphone, ainsi que les harmonies et effets du processeur de voix. La molette Value sert à ajuster la valeur des paramètres. Le bouton Menu affiche à l'écran les pages d'édition disponibles et le bouton Exit permet de revenir à la première page. Voici l'écran tactile en couleur, le cœur de l'interface du LE. Sous l'écran se trouvent les quatre boutons de Single Touch Setting, d'où la préviation STS qui permet d'accéder au réglage des pistes clavier enregistrées avec chaque style et chaque entrée dans Songbook. Sur le panneau arrière, vous trouverez le bouton Mic Gain pour régler le niveau d'entrée du micro, les entrées audio droite et gauche, les sorties audio droite et gauche, les prises MIDI In et Out, ainsi qu'une prise assignable pour connecter une pédale telle que l'EXP2 en option, afin de contrôler certaines choses comme le volume, ou bien un foot switch tel que le PS1 en option aussi, afin de contrôler par exemple le démarrage et l'arrêt d'un style. Voici la prise pour connecter une pédale de Sustain, la prise USB Device permettant de connecter le disque dur interne à un ordinateur, et la sortie vidéo pour afficher l'écran du LE ou des paroles sur un moniteur externe. Maintenant que le LE est sous tension, laissez-moi vous montrer comment régler la luminosité de l'écran. Maintenez la touche Menu enfoncée et tournez la molette jusqu'à ce que le réglage vous convienne. Ce réglage sera conservé jusqu'à ce que vous choisissiez de le modifier à nouveau. Pour les besoins de cette vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Easy Mode propose une interface plus simple et plus facile en réduisant la quantité de paramètres affichés à l'écran. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Vous remarquerez que l'écran dispose d'un grand nombre d'informations et qu'il y a plusieurs onglets avec encore davantage d'informations. Touchez le petit rectangle situé dans le coin supérieur droit de l'écran afin d'ouvrir ce qui ressemble au menu déroulant d'un ordinateur. Touchez Easy Mode. Vous remarquerez qu'à présent, l'écran n'affiche que les informations élémentaires sans onglet supplémentaire. Ceci est très utile sur scène ou lorsque vous ne voulez utiliser que les fonctions de base du LE. Pour notre vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée alors ouvrez à nouveau le menu déroulant et touchez Easy Mode pour le désactiver. Voici ce à quoi votre écran devrait ressembler. Lorsque vous éteignez puis rallumez votre LE, certaines fonctions retiennent leur état. Par exemple, si Autofill était activé, alors il le sera toujours lorsque vous rallumerez l'appareil et réciproquement. Ainsi, le LE est configuré exactement comme vous le voulez à chaque démarrage. Pour les besoins de cette vidéo, il faut configurer votre LE comme le mien. Réglons les fonctions suivantes. Autofill doit être activé. Le bouton Memory doit être activé. Et les deux boutons juste à droite doivent être désactivés. Le bouton STS Mode doit être activé sans que la lumière clignote. Si ce n'est pas le cas, appuyez dessus plusieurs fois pour y parvenir. Le PA-3XLE est livré avec plusieurs morceaux de démonstration. Appuyez simultanément sur Style Play et Song Play pour passer en mode démo. Après quelques secondes, la première chanson commence, puis les autres suivent. Vous pouvez accéder à des chansons spécifiques en sélectionnant parmi l'une de ces trois catégories. Full Songs, Solo Instruments, ou Styles. Touchez Full Songs, puis sélectionnez une chanson. Le mode démo est une façon excellente de découvrir les sons, les styles et les capacités de ce formidable instrument. En appuyant sur Exit, vous reviendrez à la sélection des catégories. En appuyant sur un des boutons de mode, vous sortez du mode démo. Appuyez maintenant sur Style Play. Vous avez peut-être une pédale de Sustain. Comme pour un piano, la pédale de Sustain permet de maintenir les notes que vous jouez lorsque vous relâchez les touches. Si vous n'en avez pas actuellement, vous pouvez effectuer cette opération plus tard. Mais si vous en avez une, alors faites ce qui suit. Connectez la pédale de Sustain ici. Il existe plusieurs sortes de pédales de Sustain, donc il est bien de calibrer le LE à votre pédale dès la première fois que vous l'utilisez. Appuyez sur le bouton Global pour accéder au mode Global. Touchez Controllers, puis touchez l'onglet Foot Controller. Touchez maintenant Damper Calibration, appuyez sur la pédale et maintenez-la enfoncée, puis touchez ici. Relâchez la pédale et touchez ici. Voilà, c'est fait. Cette calibration est sauvegardée automatiquement et il ne sera pas nécessaire de la refaire, sauf si vous utilisez une autre pédale. Appuyez sur Exit. Pour économiser l'énergie, votre LE s'éteindra automatiquement si vous n'en jouez pas, si vous n'appuyez sur aucun bouton ou si vous n'utilisez pas l'écran tactile pendant une période de deux heures. Nous vous conseillons donc d'enregistrer les données, telles que les performances, les styles, les chansons, sur lesquelles vous travaillez avant de prendre une pause prolongée. de la pédale et de la pédale.